Si votre rêve c'est d'apprendre à jouer les plus grands solos de guitare, alors restez dans cette vidéo. Salut, c'est Seb, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous donne mes 5 étapes pour apprendre les solos de guitare. L'étape numéro 1 et la plus importante selon moi, écoutez le solo en question. Ne vous éparpillez pas en écouter 4000 en même temps et surtout, attention, écoutez-le activement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Chantez-le, fredonnez-le, extériorisez-le. Si vous le chantez dans votre tête, ça peut fonctionner, mais par expérience, le mieux c'est de le fredonner, qu'il sorte. Alors, on va faire un truc très dérangeant, c'est que je vais essayer de vous chanter un solo. Stairway to heaven de Led Zeppelin. Bon bref, c'est horrible, on s'en fiche, mais il faut le faire. Quand on chante, on n'a pas de blocage technique à proprement dit par rapport à la guitare, les bends, les placements, machin. Non, et du coup, c'est très très important de faire ça. S'il y a une étape qu'il faut absolument faire et prendre le temps, c'est la numéro 1 et j'insiste. Donc, vous écoutez autant de fois qu'il faut le solo, vous prenez plusieurs jours. Souvent, on veut tout faire tout de suite, mais parfois, c'est mieux de l'écouter activement sur plusieurs jours. S'imprigner. Et là, vous allez voir que vous allez vous faciliter la tâche, surtout au niveau du rythme. Là, c'est la clé, c'est l'écoute. Et après, la clé pour l'exécuter, vous allez voir, c'est de jouer lentement. On en reparle après. Donc, l'étape numéro 1, c'est bon. Bon, étape numéro 2, apprendre les notes du solo. Alors, trois méthodes. Une qui n'est pas forcément pour les débutants, pourtant, ça serait la meilleure, mais bon, il faut être lucide, tout le monde n'est pas capable de le faire, c'est d'apprendre à l'oreille. Ça, franchement, en fait, au jour d'aujourd'hui, on a trop de trucs donnés sur Internet qui font qu'on ne muscle plus notre cerveau en fait. Alors qu'à l'époque, ils avaient juste des copains et ils n'avaient même pas accès à toute la musique. Alors nous, on a beaucoup de chance. On peut avoir accès à tout ce qu'on veut, des vidéos, etc. Et à l'époque, ils n'avaient pas des tablatures, etc. C'était soit le copain du coin qui était capable de vous montrer comment il faisait, s'il faisait bien, soit on avait la chance d'avoir une platine, etc. Et on pouvait écouter, réécouter, etc. Bref, donc, cette technique-là, pour moi, c'est la meilleure, mais ce n'est pas celle pour les débutants. D'accord ? Donc, trouver les solos d'oreille, c'est génial, mais ça ne se fait pas comme ça. Soit vous y arrivez déjà, et c'est génial, soit vous n'y arrivez pas. Donc, on va plutôt parler des deux autres types de méthodes pour apprendre les notes, avec support tablature, forcément, ou tuto sur YouTube que vous allez pouvoir trouver. Les étrangers sont très forts. Les espagnols, les américains, allez voir leurs vidéos, même si vous ne comprenez pas. Vous allez voir les tablatures, les entendre jouer. Franchement, c'est super. Donc, deux écoles. L'école numéro une, on apprend toutes les notes. Alors oui, je suis d'accord, pour apprendre toutes les notes seulement si on retient. Mais si c'est toujours recommencer, 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 et ne pas être capable de jouer sans la feuille, ça ne va pas. Il faut se débarrasser, en fait, de ces notes. Il les faut. Il ne faut pas les faire que les lire, en fait. Le moment où on va jouer le solo, on ne va pas lire la partition, sinon on est bloqué. Enfin, je trouve qu'on ne peut pas être à fond dedans. Donc, il y a l'école. On apprend toutes les notes d'un coup. Et l'école, plan par plan, on pourrait appeler ça des phrases ou des bouts. Voilà. Donc, ça, c'est pour celles et ceux qui débutent et qui n'ont pas la capacité d'apprentissage pour apprendre tout d'un coup, sauf si le solo est petit. Alors, attention, ne vous engagez pas tout de suite dans un solo monstrueux, comme Hôtel California, ou comme Stairway to Heaven. Parce que déjà, techniquement, vous allez être bloqué. A moins que vous soyez un prodige, tant mieux. Mais sinon, vous allez être bloqué. Vous risquez de perdre la motivation, etc. Alors, ce n'est pas impossible que vous arriviez à le sortir à un moment donné. Mais vous allez prendre 2, 3, 4, 5, 10 fois plus de temps que si vous avez commencé par un petit solo, puis un autre solo, etc. Dans le bon ordre. Ça, c'est que mon avis. Donc, étape numéro 2, apprendre les notes du solo par cœur. Donc, soit vous les apprenez d'un coup, soit vous prenez plusieurs jours et vous prenez petit beau par petit beau. Voilà. L'étape numéro 3, c'est de jouer les notes que vous avez apprises et de chanter. Je suis désolé, mais c'est la clé. Chantez. Donc, vous avez appris des notes. Vous les chantez bêtement. Là, je ne vous demande pas d'être forcément super en rythme et tout. Mais vous les chantez bêtement pour synchroniser, en fait, vos doigts avec votre guitare et votre cerveau, tout simplement. Et jouer. Ultra, méga, lentement. C'est trop important. Vu que vous êtes en train d'apprendre, faites les bonnes bases de suite. La mécanique, il faut la mettre en place de manière efficace. Apprenez très lentement dès les premiers jours. Et franchement, vous allez me remercier si vous le faites. Voilà. Il y a une magie dans ce monde, moi, je trouve, depuis que je fais de la guitare électrique. Le jour où j'ai découvert que jouer lentement, ça pouvait me permettre de jouer Mozart rondo à la Tolca, alors que je me suis battu pendant des mois et des mois et des mois et des mois à essayer de le jouer vite et à tourner en rond, je n'y arrivais pas. Et quand j'ai commencé à me focaliser dessus ultra, méga, lentement, mais alors quand je dis ultra, méga, lentement, c'est très, très lent, en quelques semaines, boum, je l'ai sorti sur YouTube et j'étais super content. Si vous voulez aller le voir, je vous mets un extrait. Voilà, donc je vous mets le lien dans la description. Étape numéro 4. Jouer par-dessus l'original. Alors, pour moi, c'est le moment, le meilleur moment. Moi, j'adore jouer par-dessus les chansons, en fait, les vraies chansons. Donc, moi, quand je fais des covers, j'adore jouer par-dessus les vraies chansons et quand je fais des solos, pareil. Attention, là, soit ça passe, soit ça ne passe pas. Il va falloir vous analyser à quel endroit ça ne va pas. Comme ça, vous allez pouvoir extraire les endroits et les reprendre et les travailler tous les jours, pas trop longtemps, mais vraiment très lentement, et il faut que ce soit régulier et vous allez voir que ça va finir par venir. Si vous avez besoin d'aide pour mettre en place vos solos, pour apprendre correctement les solos avec des solos en progression de niveau, vous me contactez, je mets le lien de mon mail quelque part et puis moi, j'ai une formation pour les solos et du coup, on part de on ne sait pas jouer de solo à on est capable de jouer Stairway to Heaven, Under Blocking the Wall, Hotel California et surtout, on apprend à être autonome. Alors au début, bien sûr, il y a les tablatures, il y a les tutos notes à notes, mais par la suite, vous allez pouvoir vous débrouiller tout seul et je suis tellement heureux quand j'ai des élèves qui m'envoient une vidéo en me disant tiens, Seb, regarde, j'ai fait solo et ce n'est pas moi qui l'aurai appris, c'est eux tout seuls avec du travail, bien sûr, ça ne se fait pas en une semaine. Soyons honnêtes. Donc, si jamais vous bloquez, il faut reprendre les plans difficiles, les isoler, les travailler lentement et après, relaisser le temps opéré et puis hop, on retente. Il peut y avoir aussi un problème technique parce que la guitare solo, si vous ne travaillez pas à côté des exercices techniques spécifiques, ça peut être compliqué. Voilà, ça c'est aussi un élément important, mais ça c'est dans mes cours, je ne vais pas vous le dire aujourd'hui, je vous en fais juste part. Donc, dernière étape, jouez sur un backing track. Alors, je vérifie que je n'ai rien oublié, c'est bon. Donc, jouer sur un backing track ou un karaoké, ça dépend comment vous voulez appeler cela, ce n'est pas parce que vous réussissez à jouer derrière l'original que vous allez réussir à jouer sans Z, c'est-à-dire sans Z derrière qui joue en même temps. Et là, il va peut-être falloir le re-écouter, le re-chanter sans jouer par-dessus le backing track et peut-être essayer de mettre bout par bout. En gros, c'est un travail de fourmi, mais c'est super agréable à faire. Moi, j'ai toujours adoré ça. Et voilà, c'est vraiment ces étapes-là qui vont vous permettre de réussir à devenir vous-même un guitar-héros pendant quelques secondes dans votre chambre ou devant votre famille ou devant un mariage. Si le marié est fan de Led Zeppelin, vous allez lui plaquer un stairway to heaven et avec le solo, ça peut être sympa. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura apporté des éléments de travail. Si vous avez besoin d'aide, vous me contactez, je vous expliquerai les tarifs, comment ça fonctionne et moi, surtout, je propose du suivi parce que les solos, on peut apprendre juste avec ma formation mais avec du suivi, moi, je vous corrige, je vous prends par la main et puis je vous aide à aller plus loin et c'est ça le plus important. L'objectif, c'est apprendre en partant de zéro, avoir les bases solides, les bons solos en progression de niveau et surtout être capable ensuite d'avoir plus besoin de personne pour apprendre n'importe quel solo et c'est ça le plus important. Je fais un dernier petit point, tout le monde ne sera pas capable de jouer tous les solos mythiques parce qu'il y a des solos mythiques qui demandent beaucoup de travail, beaucoup, pas du talent forcément mais tout le monde n'est pas capable de courir comme Usain Bolt même si c'est Usain Bolt qui nous apprend, même si on y met toute la volonté du monde mais par contre, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de solos légendaires qui sont largement atteignables. Après, il y a des solos compliqués comme Stairway to Heaven, Hôtel California, je comprends toujours les mêmes, Switch I Don't Mind mais alors, il faut vraiment beaucoup de travail pour réussir à les passer. Beaucoup, ce n'est pas des dizaines d'années, c'est une, deux. Si on ne fait que des solos en une, deux années, on peut savoir faire Stairway to Heaven, Hôtel California, à l'aise, Switch I Don't Mind. Il faut s'y consacrer, il faut vraiment bien y travailler et le faire intelligemment. Si vous aimez ce genre de vidéos, likez pour que j'en fasse d'autres. Attention, j'ai des super vidéos par rapport aux solos qui vont arriver. Notamment, on va essayer de trouver d'oreille un ou deux solos de John Mayer, un facile, un peu plus compliqué sans que ça soit trop dans l'extrême. Mais comme ça, vous allez voir ma méthodologie quand moi j'apprends d'oreille et puis ça vous permettra d'apprendre un solo de John Mayer. Donc voilà, ça c'est les vidéos qui vont venir et puis d'autres vidéos vont venir. Donc likez si vous aimez ça, commentez pour me dire ce que vous pensez de mes cinq étapes. Moi, je sais que ça fonctionne sur moi et sur mes élèves donc voilà. Mais si vous avez quelque chose à rajouter ou un truc que vous avez envie de débattre, les commentaires, c'est fait pour ça. Et si c'est la première fois que vous voyez ma tête abonnez-vous. J'ai plus de 300 covers avec des grands solos mythiques. J'ai fait Hôtel California, j'ai fait Still Loving You. Prochainement, d'autres arrivent avec des bons solos. J'ai trop hâte de vous montrer. C'était Seb. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle.